Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le Hawkins. Donc le Hawkins, qu'est-ce que c'est ? C'est le croiseur britannique de rang 5 de la branche régulière à venir sur Warship. Qu'est-ce que c'est ? C'est un navire T5 équipé de 7 canons de 190 mm, avec un temps de reload de 14 secondes et un temps de rotation de tourelle de 18 secondes. A noter que la portée n'est que de 14 km et que les HE ont quand même des bons dégâts. Niveau discrétion, on est plutôt pas mal, on se rapproche beaucoup du faux ou taca navire avec lequel je vais le comparer. Niveau agilité, mis à part le temps de bascoument gouvernement qui est un peu faible, ça reste un très bon navire, très anglais. Niveau A, c'est aussi plutôt pas mal et niveau survie, c'est excellent parce qu'il a accès aux consommables de îles. A noter juste que les torpilles, c'est des 2x2 qui ont fondé bons dégâts et un bon reload et une bonne discrétion. Mais la portée de 16 km et leur vitesse les rendent très peu utilisables. Ce qui est intéressant sur le navire, c'est vraiment le blindage. Il a tout au long de la coque une couche de blindage relativement élevée pour un croiseur de ce tiers. Ce qui le rend à la fois très performant pour pouvoir angler, tanker des gros obus d'AP. Malheureusement, Broadside, comme on va le voir en retirant un petit peu tout le blindage, c'est une énorme citadelle flottante. Plutôt peu blindée, donc tous les croiseurs et les battleships vont se régaler de vous tirer à l'AP dessus pour vous faire un maximum de dégâts. Et ça, c'est vraiment un petit côté qu'il partage avec ses consœurs, malgré le fait qu'il a un schéma de blindage plutôt complexe pour son tiers. Niveau build, cette fois-ci, c'est vraiment une proposition. Je n'ai pas encore vraiment fait mes armes sur ce navire. Du coup, c'est un petit build que je pense sera utilisé globalement sur les croiseurs lourds anglais. à améliorer probablement, mais pour l'instant, on va dire que c'est ce que je vous conseille si vous avez le navire rapidement. Donc revenons un petit peu à la partie que je vous présentais depuis le début. On le voit tout de suite, la maniabilité est plutôt moyenne pour un croiseur de rang 5. Mais en fait, si on compare vraiment au navire avec qui il est comparable au rang 5, c'est plutôt bon parce que les croiseurs légers sont légers au rang 5, alors que les croiseurs lourds, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est le deuxième après le Furu Taka. Si je compte les navires normaux, je ne vais pas compter les premiums. Et on voit plutôt... Franchement, il est très comparable au Furu Taka malgré le fait qu'il aille moins vite. Et ça, ça peut lui poser un problème notamment dans les duels face aux croiseurs légers où il aura du mal à les fuir et devra, entre guillemets, profiter de son armure pour pouvoir les battre. La maniabilité vous permet quand même de relativement bien utiliser l'armure. Comme on l'a vu sur le schéma d'armure, votre amiant ne fonctionnera pas si vous êtes broadside. Vous devez absolument utiliser la maniabilité du navire pour pouvoir vous angler contre les grosses salves d'apé. Si vous êtes broadside, vous allez vous faire delete. Donc, si vous regardez bien les minimaps, là typiquement on va avoir un exemple. Donc, Malhar tourne pour pouvoir se mettre en position de kite. Et malheureusement, il est spot par les avions et du coup il y a une salle qui arrive dessus. Clairement, si la salle avait été mieux ajustée par le joueur, mais ça je pense parce que les joueurs à ce tiers-là ne sont relativement peu d'expérience in-game, ça aurait été probablement une dévaste compte tenu du faible nombre d'HP. Et là aussi, typiquement, ça aurait pu être aussi une dévaste. Là c'est plutôt, je pense, la dispersion du battleship qui l'a un petit peu sauvée. Mais là, typiquement, ici vous avez en gros deux occasions de vous faire dévaste en très peu de temps. Et il faut faire très attention à ça avec le Hawkins. Mais bon, ils partagent cette faiblesse avec la majorité des croiseurs. La seule fenêtre qu'il y a, c'est de vraiment sangler et d'engager les cibles. Le seul problème, c'est que si vous vous anglez pour engager vos cibles, vous ne pouvez pas utiliser l'ensemble de vos toureilles. Vous avez sept canons, certes, mais le problème c'est que par bordé, c'est-à-dire quand vous êtes full broadside, vous ne pouvez utiliser que six canons. Et dès que vous êtes anglais, ce nombre chute énormément. Alors déjà que vous n'avez pas un DPN terrible, c'est-à-dire que vous ne faites pas des dégâts par minute énormes à cause du reload relativement moyen des canons du haut calibre, vous devez absolument utiliser la maniabilité pour faire ce qu'on voit un petit peu là. C'est-à-dire que vous êtes broadside, vous tirez, et dès que vous êtes ciblé, vous changez de cap pour éviter la salve. C'est un jeu classique de kite en croiseur. Et là, là-dessus, il n'y a vraiment rien. Hawkins ne va pas être ultra performant à ça. Clairement, quitte à avoir un navire qui fait ça beaucoup mieux, c'est le Furutaka. Sachant que le Furutaka a la dispersion améliorée. En fait, il a quasiment des canons T9, le Furutaka, parce qu'il a la précision améliorée des IGN et une excellente alpha au niveau de l'HEU. C'est vraiment le trait des japonais, des croiseurs lourds japonais. Donc on le voit continuer sa manœuvre. Vous voyez, on est obligé d'être full broadside pour pouvoir utiliser ses canons. Du coup, là typiquement, on a encore une salve d'un battleship qui nous arrive dessus. Vous voyez, vous arrivez quand même à vous ongler assez rapidement à la salve qui arrive. Mais bon, il y a forcément à un moment donné, ça va vous coûter très cher. Et on sait très bien que dans le jeu quand même, il y a beaucoup de battleships, surtout en FFA. Du coup, là, clairement, deux fois la dispersion, on l'a sauvée. Ou la mauvaise visée, on va être gentil. Mais vous êtes vraiment une citadèle flottante broadside. C'est-à-dire que l'OMA, l'EMRAAL, tous ces navires qui sont aussi des citadèles flottantes, le seul avantage que vous avez par rapport à eux, c'est que si vous êtes anglais, il n'y a aucune chance que votre armure ne soit ignorée par les obus adverses. Pas d'overmatch. Parce que là, vous avez des valeurs de blindage trop élevées sur les parties avant et arrière. Bon, il y a toujours une chance, quand vous regardez bien le schéma de blindage, qu'il y ait des choses qui passent à travers. Mais globalement, ça serait extrêmement rare, à mon sens. Là, on va aborder un autre aspect des croiseurs lourds anglais, c'est l'engagement envers des DDD. Alors, vous voyez ici un anglais, vous ne pouvez tirer que 3 canons. Bon, pas de chance, la malle, elle n'a pas les canons encore dans le nez, du coup, c'est une belle salve ratée. Vous voyez ici, on voit bien, il perd très peu d'accélération dans les virages, ça vous permet de faire des bonnes esquives. Et là, par contre, vous voyez un DPM horrible, des torpilles de défense qui sont extrêmement lentes, qui sont plutôt difficiles à utiliser. Ici, le DDD avait déjà utilisé ces torpilles de l'autre bord sur d'autres alliés, du coup, il ne peut pas utiliser toutes ces torpilles, mais vous voyez, le DPM est un peu aux fraises. Bon, il arrive à tuer le Nicolas, ce n'est pas la question, parce qu'il a accès à l'hydro, ce genre de choses. Le DDD ne pouvait pas fuir, mais vous mettez un temps fou à l'engager. Ici, il profite de la mobilité un petit peu pour se dégager ça. Tout de suite, on voit là, si ça avait été une salve d'AP, ça aurait été la dévaste. Mais là, bon, son armure a pu, comme c'était de lâcheux, empêcher que ce soit des trop gros dégâts. Et là, typiquement, il décide d'engager d'autres croiseurs, tout en se mettant en position de kite, comme tout à l'heure. Et c'est vraiment un petit peu l'avantage qu'a un petit peu Lock-in sur les autres croiseurs de ce rang-là, c'est que vous, vous avez accès aux heals et avec une bonne armure. C'est-à-dire que, globalement, le spam HE, si ça tombe sur les parties les plus blindées, ils ne vous feront que des dégâts de feu, que vous pouvez parfaitement heal avec le heal. Alors, c'est sûr, si ça touche la superstructure ou les parties les moins blindées, vous allez prendre des dégâts. Et là, vous voyez une salve d'AP qui était plutôt malchanceuse de la part de... pour Malhar, parce qu'elle a réussi à percer des endroits où, normalement, elle n'est pas censée passer, parce qu'il y a quand même des faiblesses dans l'armure, elle n'est pas invincible. Mais anglais, ce n'est pas une dévaste. Là, typiquement, je pense qu'avec une dispersion similaire sur, par exemple, un Omaa, ça aurait pu être beaucoup plus punitif, et sachant qu'il peut complètement réparer un petit peu. Bon, là, Malhar a clairement fait une erreur. Il a essayé de bait un petit peu, et voilà. Il n'était pas assez anglais, et là, ça a été Citadelle sur l'arrière. Donc, il se retrouve un petit peu en slip. Mais bon, c'est un avantage des croisants anglais, vous avez accès au heal. Et ce heal, même si ce n'est pas encore le super heal à ce tir-là, ça vous permet de survivre plus longtemps. Donc, globalement, d'avoir un navire plus agréable à jouer sur le long terme. C'est-à-dire que vous pouvez peser sur la game encore un petit peu. C'est-à-dire que vous attendez que votre consommable revienne, et vous pouvez vous heal. Et c'est un petit peu ce que va faire Malhar sur cette fin de game. C'est-à-dire qu'il va toujours essayer de garder un petit peu la possibilité de faire des dégâts. Bon, donc là, il est déjà à 45 à dégâts. Au T5, c'est très moyen pour un croiseur. Bon, après, il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup de DPS. Bon, là, il fait un kill. Ça fait toujours plaisir, mais... Bon, vous voyez, il est capable de heal un petit peu. Ce n'est pas non plus la folie. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le super heal. Mais bon, ça lui permet toujours de faire des dégâts et de monter petit à petit sa moyenne. Du coup, ça fait que je pense que pour les joueurs les plus attentifs et les plus expérimentés, le Hawking pourrait être un navire plutôt jouable. Après, si je fais la comparaison avec le Furutaka, clairement, il ne lui va pas la cheville. Parce que le Furutaka, lui, anglais, a une bien meilleure armure. Et il est beaucoup plus punitif parce que vous avez quand même 60% de sa puissance de feu qui reste utilisable malgré quand vous êtes anglais, alors que ce n'est pas du tout le cas du Hawkins. Du coup, le Hawkins, c'est plutôt un navire qui sera jouable pour les gens qui ont un petit peu d'expérience à Warship. Mais après, ça reste jouable. C'est-à-dire que, clairement, au T5, vous allez jouer une seule fois et quasiment jamais revenir dessus. Ce qui n'est pour moi pas le cas sur le Furutaka qui peut être extrêmement fun à jouer à ces tiers-là. Donc là, Malhar, il utilise un petit peu le gameplay croiseur basique. Il se met sous un couvert d'île, pas spot. Et il tire sur tout ce qu'il peut pour essayer d'augmenter sa moyenne des dégâts et faire des kills. Est-ce que le Hawkins est meilleur à ça que les autres croiseurs ? Non. Est-ce qu'il a un petit bonus ? Oui. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même la possibilité de heal. Donc, ce n'est pas une dobe absolue, clairement. Ça aurait pu être bien pire, mais non plus, ce n'est pas la folie du tout. Et la comparaison avec d'autres navires fait qu'il n'est pas terrible. Je me répète beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment la sensation que vous avez. C'est un me. Un me-but, clairement, comme disent beaucoup les anglophones. À l'HE, vous avez tendance beaucoup à perdre les tourelles. Ce n'est pas vraiment les tourelles, parce que c'est exactement où vous avez tendance vraiment à les perdre. À noter que là, il est quand même pour son tiers efficace. Je n'en ai pas beaucoup parlé, puis je ne parle pas souvent de là, mais ici, elle est vraiment utilisable. Le vrai problème du Hawking, c'est qu'à close range, il est incapable de dévast un battleship. Pourquoi ? Parce que vous n'avez que les tubes de torpilles. Du coup, c'est pour ça que vous allez mettre des torpilles. Vous allez mettre des torpilles, mais globalement, vous prenez tellement de risques que vous pourrez les utiliser que ce n'est pas payant. De torpilles qui font au maximum 30k dégâts théoriques, ça fait du 10k dégâts. Et là, voilà, on le voit. En crossfire, vous prenez extrêmement cher. Les torpilles sont lentes, donc relativement et facilement esquivables. Bon, sauf si vous êtes comme le battleship en face, qui, je pense, ne connaît pas trop les navires à torpilles. Et du coup, vous faites du full broadside, je vais tout droit, droit dans les torpilles. Spoiler, il va se les prendre. C'est juste qu'elles sont un peu lentes à arriver. Donc du coup, le Hawkins, pour moi, le passage obligé pour grimper la branche, ça ne sera pas si horrible que ça. C'est juste extrêmement fourstant, notamment pour les joueurs qui ont un petit peu d'expérience sur le navire. Mais bon, c'est un navire plutôt moyen, qui ne ressemble pas non plus au navire de la branche que vous allez avoir plus tard. Parce que son schéma d'armure complexe ne se retrouve pas forcément sur les navires plus hauts tiers. Donc voilà, on va finir la vidéo là-dessus. Je vous rappelle, comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne en allant regarder gratuitement des vidéos sur Utip, ou alors faire directement des dons. Je vous remercie aussi pour le membre d'abonnés qui a grimpé ces derniers temps. Aujourd'hui, là, à l'heure de la publication de la vidéo, nous sommes 60 abonnés sur la chaîne. Bravo à vous. N'hésitez pas à partager les vidéos, ce genre de choses, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à poser des questions aussi en commentaire, j'y réponds. Et sur ce, je vous dis tchuss !